Avant de parler du carnaval de Ouida, ce qui nous a poussé, moi particulièrement, à venir au Bénin, c'est un être exceptionnel qui a joué un rôle important dans ma prise de conscience anticolonialiste et ma résistance au colonialisme français. C'est celui qui est arrivé chez nous en 1894, le roi Béanzin. Et pour beaucoup de jeunes martiniquais, c'est une référence. C'est l'exemple même de la résistance au colonialisme. Et cet esprit-là, l'esprit de Béanzin, anime des générations et des générations de martiniquais. Donc, je voulais faire ce lien-là parce qu'il est essentiel. Pour comprendre pourquoi les martiniquais viennent au Bénin, il faut faire référence au séjour du roi Béanzin et de ce qu'il a laissé comme patrimoine à la fois culturel mais surtout politique de résistance au colonialisme. Et nous avons eu l'honneur et le plaisir d'être reçus par le roi d'Aboumé et nous avons rappelé ce lien qui est un lien historique et qui est fondamental pour nous martiniquais. S'agissant du carnaval de Ouida, je dirais que nous n'avons rien à vous apprendre. Nous faisons le carnaval depuis que nos ancêtres sont venus, depuis que les Africains sont arrivés en Martinique. Mais nous n'avons pas la richesse, nous n'avons pas cette richesse que je découvre là. Et il ne s'agit pas seulement, pour moi, le carnaval de Ouida, ce n'est pas seulement un carnaval, c'est l'affirmation forte de la puissance de la culture africaine. Merci. 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 Merci.